cette nouvelle s'appelle my dad's friend babysat me sometimes and he told a story that scares the absolute shit out of me to this day que j'ai traduit par rencontre nocturne sur la route car je trouve ça plus élégant je précise que je les traduis moi même que vous pourrez trouver le lien de l'histoire ici là et que je vais donc le dire je suis désolé si la traduction n'est pas idéale j'avoue que j'ai fait ça il ya deux ans je ne me rappelle plus trop de ce que j'ai raconté c'est parti quand j'étais petit mon père demandait à un de ses amis de me babysitter de temps en temps ma mère n'était plus là donc mon père devait compter sur d'autres personnes pour me surveiller quand il ne pouvait pas être à la maison lors d'une nuit l'un de ses amis je vais l'appeler john me raconta une histoire qui me fait encore frissonner de peur ça démarrait comme ça j'étais camionneur à l'époque et je conduisais mon engin en plein milieu de petauchnock dans l'orégon je devais faire une livraison pour le lendemain matin donc j'ai décidé de simplement conduire toute la nuit il devait être dans les une heure du matin il n'y avait donc personne sur les routes je n'avais pas vu d'autres voitures depuis une centaine de kilomètres après un long moment à conduire en solitaire le ciel s'est éclairé comme s'il faisait jour j'ai immédiatement écrasé la pédale de frein n'ayant aucune idée de ce qui pouvait bien se passer je pouvais voir tout autour de moi depuis les forêts de pain environnante et les montagnes jusqu'au loin des deux voies devant moi c'est resté comme ça pendant bien dix secondes ce qui est arrivé ne pouvait définitivement pas être la foudre ou quelque chose du genre la lumière n'a pas clignoter du tout j'ai compris que si ce n'était pas un phénomène naturel l'option la plus crédible était une bombe atomique je me suis penché vers le sol pensant que cela pourrait être ma mort attendant la dévastation nucléaire qui n'est jamais venue il n'y avait aucun son aucune honte de choc je suis resté sur la route comme ça à attendre pendant cinq minutes avant de décider qu'il n'y avait rien d'autre à faire que de continuer à conduire je me suis dit que c'était une météorite ou un phénomène spatial de je ne sais quoi environ deux kilomètres plus loin je suis tombé sur une voiture avec ses warnings arrêté au milieu de la route j'ai stoppé à une bonne distance d'elle il n'y avait pas assez d'espace pour passer autour l'avant de la voiture était renfoncé comme si elle avait percuté quelque chose je me suis dit qu'ils avaient sans doute heurté un cerf qui avait été effrayé par la météorite et avaient couru sur la route je suis sorti du camion et j'ai été voir les gens à l'intérieur pour m'assurer qu'ils allaient bien alors que je me rapprochais j'ai vu que le conducteur était assis sur le sol près de la porte passager le voir assis à l'opposé de la place conducteur m'a semblé bizarre mais rien d'alarmant il avait ses genoux pliés et il reposait sa tête dessus hésitant j'ai appelé à environ trois mètres de lui un mec ça va quelque chose à propos de tout ça semblait bizarre écoutant mon instinct je ne me suis pas plus approché de l'homme ma tête me fait mal il a grenier il n'a pas soulevé sa tête donc cela sonnait étouffé vous avez percuté un cerf j'ai crié j'étais de plus en plus inquiet quelque chose semblait simplement bizarre mais je n'arrivais pas à comprendre quoi exactement le mec a ensuite demandé vous pouvez m'aider je pense que je me suis blessé à la tête j'ai fait un pas en avant mais mon instinct me hurlait n'avance pas j'ai regardé de nouveau toute la scène et c'est là que j'ai vu la putain de voiture n'allait pas du tout cela ressemblait à ce quoi quelqu'un pense qu'une voiture ressemble si tu vois ce que je veux dire cela avait toutes les bonnes parties mais rien de plus comme une contrefaçon bas de gamme de hot wheels toute bancale et mal faite j'ai dirigé mes yeux à l'arrière de la voiture où non seulement il n'y avait pas de plaque d'immatriculation mais pas de coffre non plus c'était juste un morceau solide de métal avec les phares dessus pas de marque pas de nom de modèle je m'y connais en voiture et je n'avais jamais rien vu de pareil j'ai inspecté la voiture dans l'espoir de trouver au moins un détail normal mais il n'y en avait aucun pas d'enjoliveur même pas de tuyau d'échappement juste la silhouette d'une voiture des roues des phares et des vitres la voiture était mon point de rupture je devais partir maintenant j'ai commencé à revenir sur mes pas et l'homme a demandé de l'aide à nouveau sa voix avait commencé à prendre un ton agressif encore une fois je lui ai dit que je ne pouvais pas l'aider et que j'appellerai un dépanneur dès que j'arriverai au prochain village il m'a alors répondu j'ai une commotion s'il vous plaît j'ai besoin de votre aide en parlant il a relevé sa tête et m'a regardé quelque chose n'allait vraiment vraiment pas avec le visage de ce mec ça m'a pris une seconde à comprendre ce qui n'allait pas tout sur son visage était là où cela devait être dans sa position normale tout sauf le fait que ses yeux et sa bouche étaient à l'envers j'ai couru plus vite que je n'ai jamais couru jusqu'à mon camion mais malgré ça à peine ai-je frénétiquement sauté dans le camion et verrouillé la porte que la chose a cogné contre la vitre juste derrière moi comment est ce qu'il a pu être aussi rapide il a toqué contre la vitre et ma souris comme sa bouche était à l'envers on aurait dit qu'il criait quand il m'a demandé de le laisser entrer dans le camion j'ai écrasé la pédale d'accélération tant pis si j'écrasais le mec ou pas mon camion a facilement poussé la voiture en dehors du chemin peu importe ce que c'était c'était léger et n'a fait aucun son quand je l'ai percuté malheureusement c'est une fin décevante john est allé là où il devait se rendre sans souci mon père connaît l'histoire mais je ne pense pas qu'il l'ait jamais cru john à côté de ça la raconte à tout le monde donc forcément il y croit il est absolument catégorique sur le fait que le mec était un extraterrestre des années après j'ai entendu parler de l'effet thatcher et j'ai presque fait un arrêt cardiaque en le voyant j'ai montré une de ces images à john et il n'osait même pas la regarder il m'a dit que c'est exactement à ça que ressemblait le mec essayez de regarder ce genre d'image chez vous c'est effrayant si on y pense la morale de l'histoire et bien fait attention aux extraterrestres au milieu de nulle part et je vais maintenant du coup vous montrer ce que c'est que l'effet thatcher puisque c'est très intéressant l'effet thatcher c'est que si on vous montre un visage comme celui ci votre cerveau va l'assimiler comme étant tout à fait normal on est d'accord pour l'instant et bien c'est une le visage de zoé des chanelles tout ce qu'il y a de plus classique on est bien d'accord et bien maintenant je vais simplement vous montrer la véritable image à l'envers c'est exactement la même image qui est simplement à l'envers c'est que votre cerveau comble les trous les yeux et la bouche sont à l'envers l'effet thatcher est basé sur cette photo notamment et le problème c'est qu'il marche extrêmement bien en fait si vous voyez ces deux photos là vous ne percevez pas tout de suite le problème et c'est bien quand on inverse vous le percevez elle a les yeux et la bouche à l'envers tout à fait sauf que c'est assez bluffant puisque ça ne se voit pas immédiatement en fait c'est vraiment quelque chose qui se voit après là tout de suite votre cerveau immédiatement se pose pas de problème en fait ce ne pose pas de questions puisque les yeux se lisent comme des yeux et c'est en mettant à l'envers qu'on comprend que quelque chose ne va pas et je trouve que c'est une description en fait qui marche parfaitement bien et j'aime bien l'idée que quelque chose voilà eh bien n'arrive pas à bien émuler et comprendre ce qu'est un humain et tente tant bien que mal de faire eh bien on va dire quelque chose de crédible pour lui et le coût de la voiture notamment j'ai trouvé ça très efficace en fait parce que sur la voiture donc on sait à quoi ressemble une voiture mais c'est vrai que si tu devais dessiner là tout de suite une voiture tu vas dessiner quelque chose de très simple en fait et et du coup on sait à quoi enfin on sait à quoi ressemble une voiture parce qu'on sait aussi un petit peu comment elle fonctionne et du coup je trouve que par rapport à un humain le faire à l'envers comme ça je suis sûr que si quelqu'un devait de non humain devait reproduire quelque chose il ferait un petit peu comme ça un petit peu baiser et j'aime beaucoup cette idée donc c'est pour ça que je voulais vous la lire et que eh bien on fait un petit coin du feu dessus c'est une histoire courte et nous allons enchaîner avec une autre histoire voilà Sous-titrage FR ?